Et le match entre le Paraguay et le Brésil, tous les regards étaient arrivés vers la Séléção et vers Vinicius Junior, décevant lors de la première journée face au Costa Rica et qui n'avaient plus le droit à l'erreur. Et je me tourne naturellement en premier vers vous, à Paolo, à César. J'ai dit, vous avez veillé pour avoir votre Brésil. Est-ce que vous êtes rassuré par ce que vous avez vu ? Rassuré, oui, parce que là, ils ont monté vraiment un très bon contenu. Il y a Vinicius qui n'a plus le match en main. Il a tout fait hier, tout ce qu'il a essayé, il a réussi. Il marque deux buts parce que la saison collective aussi, elle est très importante. Et voilà, il mérite. Il y a ce qu'ils ont montré sur les 90 minutes. Ils ont mérité vraiment la victoire. Oui, José, on a dit, on attendait le Brésil, mais on attendait aussi Vinicius Junior. On l'a dit qu'il a fait une saison extraordinaire avec le Real Madrid. Là, il a répondu présent sur le terrain en claquant un doublé. Il était très attendu au-delà des buts, sa prestation aussi, qui avait été quand même décevante face au Costa Rica. On le disait, dans des matchs comme ça fermés où le verrou est fermé à double tour, il est censé, lui, être capable de faire un braquage, justement, de déverrouiller des situations. Là, hier, il a montré justement que c'est un leader, un leader technique, un leader d'attaque, capable de faire des différences à lui tout seul et puis validé par des buts. Donc, sur chaque prise de balle, il avait envie de montrer, il avait envie de porter fièrement ce maillot et dire que, quelque part, c'est lui le futur ballon d'or. C'est ça aussi qu'il fallait qu'il fasse. Montrer aussi qu'il était capable de porter cette équipe. Ça aussi, c'est important d'avoir un vrai leader. Il a démontré, c'est un match référent, je pense, pour lui, dans le contenu, au-delà des buts. Dans le contenu, sincèrement, il a fait mal sur chaque prise de balle avec une vraie détermination et puis récompensé, bien évidemment, au bout. C'est un joueur qui fait des différences, c'est un joueur qui doit faire des différences quasiment à chaque match, qui doit porter son équipe. Et là, ce qu'il faut maintenant, c'est de trouver de la régularité. Je ne pense pas qu'il ait besoin de confiance, même si c'est un autre contexte. Le contexte club et le contexte Riverdé, c'est autre chose. Mais là, je pense que ça va lui permettre, en tous les cas, de franchir un palier sur cette compétition et d'amener la CSAO un peu plus loin. On va l'aider. On tient là le match référence des Vinicius avec le Brésil ? Oui, parce que, comme l'a dit José, on attendait vraiment dans le contenu. En fait, j'ai souvent évoqué cette notion de sac à dos, cette notion très sud-américaine. Pour le coup, Vini, hier, a dit « Donnez-moi le sac à dos, je vais le porter. Moi, je vais l'encaisser, la pression. » Il s'est véritablement comporté en leader, que ce soit dans le jeu, dans l'attitude. On a retrouvé quelques défauts de Vinicius aussi dans l'attitude, mais on a vu véritablement qu'il est le leader technique de cette équipe, mais qu'il est aussi le leader de cette équipe. Tout passe par lui. Le premier but, l'action collective est magnifique, c'est lui qui l'initie quand même. C'est lui qui lance ce mouvement à quatre. Et voilà, il a répondu présent, et même dans ses commentaires d'après-match, voilà, il a véritablement posé sa Copa América hier. Et on s'arrête un instant avec vous, Xavier, sur la célébration à la Neymar de Vinicius Junior. Neymar, qui n'est pas présent avec la Célecent au cours de cette Copa América. Il était dans les gradins. C'est un beau clin d'œil, mais est-ce que Vinicius peut endosser ce costume de patron de la sélection, comme Neymar le faisait ? C'est ce que tout le monde attend. Maintenant que Neymar n'est plus en état de jouer, de porter cette équipe, c'est naturellement Vinicius qui est l'espoir de tout le peuple brésilien pour aller vers un nouveau sacre déjà continental, et puis surtout derrière la Coupe du Monde. C'est ce que tout le monde espère. Surtout qu'elle aura lieu aux Etats-Unis, où ils avaient été sacrés en 1994. Donc oui, il a en plus réussi une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Donc maintenant, pour son pays qui veut se battre, il le dit, et je pense que sur ce qu'il a montré hier, effectivement, c'est bien parti. Il y avait besoin de réglages, comme le disait Nico lors du premier match. Et là, hier, c'était quand même largement au-dessus. Allez, on s'intéresse, monsieur, à l'autre fait marquant de ce match, le deuxième pénalty accordé au Brésil après l'heure de jeu. Et la discussion qui s'en suit, pour savoir qui va le tirer entre Vinicius Junior, qui peut réaliser un triplé, Rodrigo qui veut s'est rassuré, car il n'a pas encore marqué ni délivré de passe décisive, et Lucas Paqueta qui a déjà raté le premier pénalty dans le match. Et c'est Lucas Paqueta qui va gagner l'arbitrage, il va s'avancer. Alors, dans une bronca incroyable de supporters, écoutez. C'est dur, hein ? Ouais, c'est dur, mais il faut savoir un truc. Là, il y a déjà, avant le match, il y a un tireur. C'est Paqueta, OK ? Point basta. Mais il a raté le premier. Il a raté. Mais quoi que ça se passe, c'est lui le tireur. C'est lui qui, normalement, c'est lui qui décide si lui va retirer ou s'il va passer la place pour quelqu'un d'autre. Là, lui, il a senti qu'il pouvait revenir. Là, on parlait un peu, avant, on offre le détail, que lui, sur le premier pénalty, pour moi, il avait un peu peur de tirer. Il parlait avec lui-même, il avait un peu peur. Le deuxième, il était beaucoup plus concentré. Il avait vraiment la volonté de le marquer. Il y a fait. Donc, je pense qu'il a, oui, il y a cette discussion-là, parce qu'il a… Mais ce qui est important, là aussi, c'est que l'ego, il a parlé. Et c'est la solidarité qui a plu dessus. Et c'est vrai qu'il y a aussi la réaction de Vinicius, qui a été vraiment à la hauteur, car il a calmé les supporters. Il a fait beaucoup des gestes pour, voilà, faire cesser cette bronca, en tout cas, des supporters. Xavier, vous voulez d'ailleurs insister sur le match de Paqueta. Controversé, ces deux en étant, mais quand même impliqué, dans ce match, sur les quatre buts de la Céline. Moi, je l'ai trouvé très, très bon, très, très bon, dans ce rôle de meneur de jeu en soutien des attaquants. Il est présent sur les quatre buts. Alors, pas toujours une passe décisive, mais une passe… Pas en dernier passeur, oui. Mais il est présent sur les quatre buts. Il vient marquer ce pénalty après avoir raté le premier. Il fait preuve vraiment de beaucoup de tempérament, beaucoup d'esprit, j'allais dire, de détermination pour s'imposer vis-à-vis de ce public qui le siffle, vis-à-vis de ses coéquipiers qui voulaient aussi tirer. Et franchement, Lucas Paqueta, c'est un joueur assez extraordinaire. C'est vrai qu'il a eu quelques ratés au début de sa carrière, mais on se rend compte aujourd'hui que quand il était en Ligue 1, c'était un sacré joueur. Et d'ailleurs, deux anciens joueurs de Ligue 1 qui ont été vraiment exceptionnels dans ce match parce que Guimaraes a aussi fait un énorme match. Et dans l'équipe du Brésil, en tout cas pour ce match, il y avait un seul changement, Nicolas, dans le secteur offensif. C'est la titularisation de Savio à la place de Dorafinia, choix payant, puisque le joueur de De Gérante s'est beaucoup illustré, notamment dans ce qui fait sa force, c'est-à-dire au service du collectif, car c'est avant tout un joueur d'équipe, comme il a montré en club, en délivrant plus de passes décisives qu'est de buts sur la saison 10 contre 9. Il y a cet aspect collectif, il y a cet aspect aussi provocation, où il est très très bon dans la provocation. Son entrée face au Costa Rica, déjà, avait changé des choses. Il avait vraiment fait une bonne prestation. Et on va dire que oui, il est en concurrence avec Rafinia et que pour l'instant, il marque véritablement beaucoup plus de points que Rafinia. Là, on voit, il marque un but d'avant-centre. Il traîne dans une zone où normalement, un avant-centre doit traîner. Et non, non, il est intéressant parce qu'il est complet. Il a cet aspect, je m'intègre dans le jeu. Il a aussi cet aspect, je peux aller forcer la décision tout seul par mes dribbles, par ma provocation. Donc, c'est vrai que pour cela, il fait de bons débuts et il est très convaincant. Savio, dans un trident offensif avec Rodrigo et Vinicius. José, est-ce que ça peut durer ou est-ce que Rafinia fera son retour, quoi qu'il arrive, dans le 11 ? Rafinia, ce n'est pas définitif. Il a quand même des arguments. Rafinia, il a quand même des qualités. Il évolue aussi au plus haut niveau du côté du FC Barcelone. Après, c'est important, au vu du premier match, justement, face à un bloc qui était plus fermé aussi, un bloc bas, Rafinia a eu des soucis dans le 1 contre 1, moins de prise de risque, moins d'insouciance peut-être, un jeu un peu trop sobre, j'ai envie de le dire, alors que Savio, là, on voit qu'il y a de l'insouciance. Il n'a pas peur dans le 1 contre 1, justement. Il va chercher, il va les provoquer. C'est ce qu'on demande. Vous avez d'un côté, vous avez Vinicius, qui lui, il fait du Vinicius, on l'a toujours dit, et il faut qu'il y ait son pendant au côté opposé. Un joueur qui soit capable d'aller provoquer, même quand c'est fermé, d'aller forcer pour apporter, gagner un coup franc, gagner des fautes, gagner aussi des cartons sur les défenseurs, c'est ce qu'il a fait douter. Et c'est vrai qu'hier, il a apporté cette insouciance. Donc, en plus, il est validé par un but, un but de vrai attaquant. Mais dans sa capacité à faire des différences dans ce couloir droit, il est intéressant et il a marqué des points. Après, Rafinia, ce n'est pas non plus un jeûneau, donc je pense qu'il aura encore ce qu'on peut dire. Après, aujourd'hui, c'est un profil différent. Les deux, ils sont un profil différent, même si ça ressemble un peu, Rafinia, il va beaucoup plus en profondeur. Ah oui, la verticalité. La verticalité, la première intention de lui, c'est de demander sur le dos de la défense. Savigno, c'est différent. Lui, c'est un conduiteur de ballon. Lui, il va dribler sous petit espace. Lui, il fait vraiment la différence. C'est différent un peu comme Rafinia. C'est pour ça que ce moment-là, je pense que par rapport à la taille de terrain qu'on parlait aussi de la Copa América... Les tailles sont différentes. Oui, elles sont différentes. C'est 164 et ça compte. Et là, je pense que ce moment-là, pour la Copa América, par rapport à tout ça, Savigno, il est en avance. Beaucoup de points positifs pour la Célecente dans ce match. Mais on va s'intéresser maintenant au secteur défensif dans lequel vous avez joué. À part le passé à Paolo, à César, l'équipe a encore concédé beaucoup d'occasions. 15 tirs dans cette cadrée. Heureusement qu'il y avait Alison Baker, les gardés de la Célecente, qui a encore fait des arrêts décisifs. Elle a finalement concédé qu'un but, ça reste une valeur sûre à ce poste, car souvent à son avantage, sinon, Ederson lui aurait déjà piqué la place. Oui, mais Alison, c'est un gardien qui donne beaucoup d'assurance pour l'équipe. Il donne beaucoup d'assurance pour l'équipe. Il est décisif quand il faut. Après, bien sûr, le bout qu'il prend sur le début de deuxième mi-temps, c'est un bout qui est un peu caché. Mais lui, à chaque fois qu'il est sollicité, il est vraiment décisif. Il donne beaucoup d'assurance pour l'équipe. Vous aviez par rapport à cette concurrence, Ederson, Alison, il n'y a pas match en sélection, en tout cas ? Il y a toujours eu cette constante, les sélectionneurs ont changé et Alison est resté le titulaire. D'ailleurs, Ederson n'est même pas dans la sélection. Il a eu une fin de saison compliquée, avec notamment une blessure. Mais c'est vrai qu'il y a cette prééminence d'Alison sur Ederson à ce niveau-là. C'est peut-être lié aussi, je pense, au tempérament des joueurs. Alison est quelqu'un de plus posé qu'Ederson qui est un peu plus sanguin. Il y a un détail important aussi, c'est que l'intraîneur de Gradien, c'est Tafarel. C'est un détail très important. C'est Tafarel, il était toujours calme, il était toujours serein et je pense que le profil, ça correspond plus avec Alisson. Vinicius Junior fait le show contre le Paraguay. Le Brésil s'impose de 4 buts à 1 contre le Paraguay. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va me parler de ce match entre le Paraguay et le Brésil. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot et sinon on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce jeu de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pas on est parti. Alors les amis, le Brésil de Vinicius Junior s'impose de 4 buts à 1 contre le Paraguay. 4 buts à 1. Déjà les gars, c'est parti vraiment monstrueux. Monstrueux les gars. Avec un double de Vinicius. Vinicius qui porte le problème au Brésil. A l'absence de Neymar Junior blessé, c'est Vinicius qui prend le lead. C'est Vinicius qui prend le lead. Je rappelle que le premier match du Brésil, ils ont fait 0-0. Donc, ils avaient à cœur, à cœur de se relancer, à cœur de battre le Paraguay. Et lorsque tu regardes la composition, ce n'est pas une équipe du Brésil vraiment de malade. Certes, en chaine centrale, tu as quand même des top joueurs comme le Marquinhos, LD, Militao et tout, Danilo. Mais, je pense que des mecs comme le Joao Gomes à l'époque, pour moi, lorsque tu avais le Kakarou Nadinho, le Joao Gomes ne devait jamais jouer. Le 0-beto à l'époque là, Joao Gomes ne devait jamais jouer. Tu as Bruno Dimarech qui est là un très bon jeu mais, à l'époque, des garçons comme le Juno ne jouaient pas. Des garçons comme le Juno ne jouaient pas. Juno paye Mambucano. Ça montre à quel point l'équipe du Brésil avait de la qualité. Le Brésil avait des joueurs, de très bons joueurs, de top joueurs même, à tous les lignes. Tu as avec Kakarou Nadinho, Miozir, Miozir, Beto, Jean-Pas, Rivaldo, Ronaldo, du très très haut niveau. Donc, ce n'est pas une équipe du Brésil très 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 flamboyante mais, c'est une équipe du Brésil efficace avec notamment un Vinicius très monstrueux, très très monstrueux. Est-ce que c'est le baron qui s'est dessiné ? Moi, je pense que oui. Surtout que derrière, tu as les concurrents qui ne reprendent pas. Tu as les concurrents qui ne reprendent pas derrière. Je pense notamment à Kylian Mbappé, un seul but. Kylian Mbappé n'est pas celui d'arriver en demi-finale. Bref, il y a vraiment un concours de circonstance. Kylian Mbappé, il est moins bien. Tu as Jude Bellingham de l'autre côté qui est aussi moins bien. Tu as aussi Harry Kane qui est moins bien. Bref, il y a beaucoup de jeux qui sont moins bien. Seulement Vinicius qui est au top. Et pour moi, il se dirige vers le baron d'or. Il se dirige clairement vers le baron d'or. Vous pensez que s'il continue de faire une telle coupe à Américain, pour moi, il sera baron d'or. Pour moi, Vinicius sera baron d'or s'il continue de faire une telle coupe à Américain. Après, le Brésil a su classer le Paraguay. Le Brésil, c'est 17. 17 les amis possibles. C'est un quadri. Une équipe du Brésil qui a eu 55% de possession qui a vraiment dominé les débats. Ils ont vraiment dominé les débats. Moi, j'ai vraiment aimé le petit Rodrigo là. Rodrigo, c'est un jeu que j'ai trop sur côté. Rodrigo, il est sur côté. A chaque fois qu'on fait appel à lui, il rend toujours service. Rodrigo, moi, je trouve qu'il est sur côté. Pourtant, il a porté énormément au Real, mais aussi en sélection du Brésil. Rodrigo, il est très fort. Et moi, je me demande comment il va jouer avec l'arrivée de Kylian avec Oriel Matrix. Rodrigo, peut-être, il va aller dans une autre clope. Mais c'est un jeu très très fort. Et en passant, le PSG pourrait peut-être bondir sur l'opportunité. Rodrigo, moi, je trouve qu'il est très très fort. C'est un jeu sur côté. C'est un jeu qui a beaucoup de qualité. La charnière Marquinhos Militao a été très intéressante. C'est une charnière qui a rassuré. Dans ce match, je trouve que Lucas Paqueta n'a pas été au niveau. Il n'a pas fait un top match. Il n'a pas non plus fait un mauvais match. Mais je trouve qu'il peut beaucoup en faire mieux Lucas Paqueta lorsqu'on connaît ses qualités. Bref, si Vinicius continue sur cette lancée, pour moi, il sera clairement ballon d'or. Il sera clairement ballon d'or. Après, partage-moi ton résultat et commenter sur la thématique. Est-ce que tu vois venir sur le ballon d'or du matour et s'il n'a pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche sur l'indication pour nez remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.